Vous souhaitez visiter Strasbourg ? Dans cette vidéo, je vous indique les incontournables de cette ville incroyable. A la fin du reportage, je vous présente même un monument insolite peu connu. Une ville que nous allons parcourir durant deux jours, son quartier de la petite France, ses maisons typiques, sa cathédrale. Suivez-nous dans ce city trip sous un beau soleil de juin. On commence par la petite France, un quartier qui subit les assauts des photographes compulsifs dont nous faisons partie. Le secteur est délimité par les canaux et les péniches qui promènent les touristes. Au sud, on trouve les vestiges des anciens remparts médiévaux dont il reste surtout les ponts de pierre et trois tours carrés. L'histoire de cet ancien quartier de meuniers, de tanneurs et de pêcheurs n'est pas très glamour. Puisque le nom de petite France vient du fait qu'on y trouvait des personnes souffrant de syphilis. Maladie qu'à l'époque, on nommait le mal des Français. Au-delà des cours d'eau, la beauté du quartier réside dans les grandes maisons à colombages, parfaitement conservées et mises en valeur par les jardinières. On se croirait dans un décor de cinéma, pourtant tout est bien réel, et se balader dans la petite France est l'un des musts de Strasbourg. En déambulant le long des berges, nous découvrons un nombre important de ponts qui conduisent à la grande île. C'est le cœur de Strasbourg et sa richesse architecturale lui vaut d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entièrement piétonne, l'île se découvre à pied. Elle n'est pas très grande, mais il y a beaucoup à voir, en particulier l'incroyable cathédrale, dont il ne faut pas hésiter à faire le tour pour admirer les nombreux détails. À l'intérieur de l'édifice, on trouve le trésor majeur de ce joyau gothique. Il s'agit de l'horloge astronomique, qui date de la Renaissance, avec son mécanisme toujours d'origine. Elle indique entre autres l'heure, la position du Soleil, de la Lune et des étoiles. Pour voir les automates s'animer, il faut être présent à 12h30 sonnant. Nous sommes également montés sur le toit de la cathédrale, d'où l'on profite d'un autre regard sur le monument et de très belles vues aériennes sur toute la cité. Enfin, nous profitons de la fin de journée, lorsque le Soleil donne sa meilleure lumière, pour shooter quelques beaux clichés sur le gré rose de l'édifice. Le deuxième jour, nous explorons d'autres parties de la ville et nous avons particulièrement apprécié Le Palais Royan, inscrit au Monument historique, dont l'intérieur abrite plusieurs musées. Également la Place Clébert, qui est le centre des grandes manifestations. Un peu plus loin, le quartier de la République, où le parc est entouré de bâtiments comme le Palais du Rhin, la Bibliothèque Nationale ou encore le Théâtre de Strasbourg. Plus insolite, la Fontaine de Janus, qui était le dieu romain des commencements et des fins, une œuvre créée par un célèbre illustrateur alsacien pour les 2000 ans de la ville. La journée s'étire et en soirée, nous profitons de l'animation des berges qui se remplissent de monde pour un moment de partage dans une ambiance très conviviale. Après ces deux jours, on comprend mieux pourquoi Strasbourg est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une journée permet d'avoir un bon aperçu du centre historique, mais il faut plusieurs jours pour explorer à fond tous les aspects de cette grande ville. Prenez également du temps pour apprécier les spécialités locales qui sont proposées par bon nombre de restaurants. Nous avons beaucoup aimé cette ville authentique. Nous reviendrons sans doute un jour, en fin d'année pour découvrir la magie de Noël dont tout le monde parle à Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?